Salut ! Comme toutes les semaines, ou presque, voici mes 5 meilleurs motion designers de la semaine. Alors, en 5ème place du classement, j'ai mis Pablo Cuello, et c'est de l'animation traditionnelle. Donc quand je dis animation traditionnelle, c'est de l'image par image. La personne a dessiné chaque frame. Un type d'animation hyper intéressant et un peu sous-côté, parce que quand on y touche un petit peu, on se rend compte que tout est possible en animation tradi. On peut déformer l'objet à l'infini, le rendre hyper expressif. Là, vous voyez, il y a des rebonds, de la casquette, de la queue, tout est très charmant. Et ça, on aurait de la difficulté à le faire en 3D ou avec du vecteur, même si c'est toujours possible. Mais on devrait tous faire un tout petit peu d'animation traditionnelle pour pratiquer les grands principes d'animation avant de faire autre chose. Comme d'habitude, on va regarder ce que Pablo nous fait d'autre. Donc, il n'a pas un style très bien défini, il fait des choses assez différentes, il explore pas mal de sujets apparemment. Ok, donc vraiment un style tourné vers l'anime traditionnel, super bien maîtrisé. Bravo à Pablo Coelho. On passe au numéro 4. Ça, j'aime bien, c'est le genre de travail en 3D qui peut donner pas mal d'idées. En gros, ce que la personne a fait, c'est qu'elle joue sur la projection de la texture, ce qu'on appelle l'UV mapping. L'effet, en gros, c'est de déformer le tissu et de projeter une image sur lui une fois qu'il est déformé. Il y a vraiment tout un domaine à explorer sur la projection de texture, comme ça, j'aime beaucoup ce qu'il fait en général, cette personne. Donc oui, il y a un 3D artiste qui aime la simulation. Est-ce qu'il travaille dans Houdini ? Non, dans Cinema 4D. Comme quoi, on peut faire quand même un petit peu de simulation en dehors d'Houdini. C'est moins poussé, c'est déjà vachement intéressant ce qu'il a fait. On a des lettres qui font un morphine d'entre elles et des splines dynamiques qui sont attirées vers les lettres. L'effet fonctionne vachement bien, très très sympa. Donc oui, ça fait du bien. Un petit artiste qui fait un peu de simulation en dehors d'Houdini, c'est cool. On passe au numéro 3. Je ne sais pas du tout comment il a fait, je ne connais pas le plugin, mais en gros, il a créé un rig en 2D. Ce qui fait que, vous voyez, avec seulement 3 contrôleurs, en fait, il peut tourner la tête dans tous les sens et faire parler son personnage. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, l'animateur dit qu'à la base, il fait du frame par frame. Et qu'il n'est, tout comme moi, pas du tout familier avec le rigging en 2D. Mais que là, il a eu la curiosité de s'y intéresser et qu'il a fait ce petit tutoriel pour apprendre à faire ça. Et si on pense que c'est compliqué, il a appris tout ça en une seule journée. Donc le soft est plutôt pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce soft, d'ailleurs ? Apparemment, ça s'appelle le Master Controller in Toon Boom Harmony. Donc si vous voulez faire des choses comparables, vous savez où chercher. On passe au numéro 2. Deuxième meilleur motion designer de la semaine. D'après moi, en tout cas. Attendez, je refresh. Voilà. Le nom, c'est Obviously Lavina. C'est quelqu'un qui travaille dans After Effects, apparemment. Ouais, moi, je suis con qui sait exactement ce que j'aime, ça. C'est des passes, des formes dans After Effects, tout simplement, qui se tracent, morphent, qui se déforment avec des fleurs qui apparaissent à la fin. Simple, satisfaisant. C'est du After Effects qui est bien maîtrisé. Et ça mérite les 70 000 j'aime. Je regarde un peu ce que la personne fait d'autre. Donc là, contrairement à certains autres qu'on a vus tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a une patte. On peut reconnaître son style dès qu'on arrive sur sa page. Style one line, beaucoup de choses qui se passent avec un seul trait. J'adore. Je me le sauvegarde. Ah ouais, c'est trop... Ah, ça, c'est hyper satisfaisant. C'est des choses dont je vais peut-être m'inspirer dans le futur. Mais ça devait être dur à faire, d'arriver comme ça, à simuler un nœud et de faire cette transition. Ouais, c'est super bien. Il y a du boulot, bravo. Ah oui, non, mais le top 1, il est indétrônable. Cette personne, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. La page s'appelle See Through. Et vous voyez tous les dessins que la personne a fait en frame par frame. Et en fait, à la fin, le personnage, il bouge d'une manière tellement convaincante. Les ombres sont tellement précises qu'on peut se demander si ce n'est pas un truc qui a été fait en 3D, mais qu'en fait, il est imprimé derrière. Est-ce qu'on se fout de nous ? Je ne sais pas. On peut se poser la question. C'est très étonnant de voir. Ça paraît trop précis. Ça paraît trop bien maîtrisé. Au-delà de la technique, c'est quelqu'un, vous verrez son compte, qui arrive vraiment à faire passer des émotions. C'est toujours hyper inspiré. Vous voyez, quand je parle d'émotions, c'est peut-être un peu exagéré, mais quelqu'un dit, j'ai regardé ça 100 fois et j'ai pleuré à chaque fois. Donc si on pense que le rôle de l'art, c'est de provoquer des émotions, alors là, on a un artiste incroyable. En espérant vous avoir fait découvrir au moins un de ces motion designers et vous avoir donné de l'inspiration, je vous quitte. Si vous voulez voir les prochaines compilations, j'essaie toujours de mettre du lourd dedans. Abonnement. Et puis, à la prochaine. Ciao.